Le Souq des Fêtes est de retour pour une deuxième année consécutive à la Galerie de la Route des Arts, comme l'explique la chargée de projet. Il se déroule à partir d'aujourd'hui même, le 1er décembre, mercredi, jusqu'au 23 décembre inclusivement. Et on va retrouver combien d'artistes artisans? 25 cette année, on est super contents. Comparativement à l'an passé? Oui, on en avait une vingtaine qui était regroupée en deux temps, si on veut, parce qu'on était en temps de pandémie et qu'on ne pouvait pas avoir autant de gens qu'on pouvait. Alors cette année, ils sont tous ensemble dans le même endroit durant toute cette période-là. Et on parle donc de quel type d'art, quel type d'artisans qu'on retrouve? C'est des artistes et des artisans en art visuel. Alors on retrouve entre autres des potiers, des relieurs, on a aussi des gens qui font des sacs à main, du bois, des artisans qui font des stylos aussi. Beaucoup de couture art textile. Ça peut être du tricot, du crochet ou encore du feutre. Et on a une savonnière avec un savon spécial souk des fêtes. Je m'appelle Daniel Olivier. Je suis un artisan. Le nom de mon entreprise, c'est Oléagénus. Parce qu'il y a à peu près 20 ans, j'ai commencé à faire des violons. Donc, c'est Olivier en latin. Alors c'est pour ça que c'est le nom de mon entreprise. Je suis Suzanne Comtois et mon nom d'artiste, c'est Suzanne. Et puis justement, dites-moi, racontez-moi un peu l'anecdote concernant votre nom d'artiste. Ah bien, l'anecdote, c'est que lorsque je travaille ici pour la commission scolaire de la Rivière-du-Nord, quand j'ai pris ma retraite, une de mes collègues m'a dit « Maintenant, que tu vas être à la retraite, tu vas être zen. Donc, tu vas être Suzanne. » Et j'ai conservé le nom parce que je trouvais ça vraiment mignon. Ici, aujourd'hui, je vends des cœurs en bois et des bagues en bois aussi. Une petite histoire. Une de mes belles-sœurs a fait une crise cardiaque l'été passé. Puis, je voulais y donner un cœur en bois, mais je n'en faisais pas à ce moment-là. Ça fait que c'est comme ça que la passion est partie. Puis, maintenant, toutes les personnes qui reçoivent un cœur comme ça, ça devient un objet précieux pour eux autres. Ça fait que c'est très, très agréable et très gratifiant à fabriquer ça. À mon kiosque, moi, je suis une artiste en arts visuels, en techniques mixtes. Donc, je travaille beaucoup dans le contexte de revalorisation d'objets. Si vous me voyez sur les routes ramasser de la rouille, c'est pour mon art. Ce n'est pas que je fais de la vente d'objets rouillés. Donc, je travaille de l'encaustique, je travaille de la couture sur papier, je travaille de la sculpture en argile. C'est très, très, très varié. Ce que j'aime, moi, dans ma démarche artistique, elle est centrée sur le fait de la recherche. Chercher, trouver, chercher à nouveau, trouver d'autres façons de s'exprimer et de produire des œuvres. Et est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans ce domaine-là ou que vous faites ce type d'art-là? En fait, c'est que j'ai étudié en arts quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune. Et puis, évidemment, bien là, j'ai commencé une carrière d'enseignante. Je n'ai pas pu vraiment explorer et travailler mon art. Mais depuis que je suis à la retraite, je peux faire ça. Donc, ça fait une dizaine d'années que je suis revenue à mes premiers amours. Les petits flacons, c'est pour mettre n'importe quel souvenir avec une photo, quelque chose. Comme là, il y a une dame qui vient d'acheter un. Elle, elle va mettre un petit mot dans la bouteille, puis elle va donner ce cœur-là avec sa photo à elle, à son mari, pour comme souvenir. Puis les autres, bien, c'est des parchemins que je mets dedans. Puis les gens écrivent le mot qu'ils veulent, puis ça devient, la plupart des gens, le mot reste dans le cœur par après parce que ça devient un objet précieux. Oui, j'ai même rencontré un couple en fin de semaine à la foire de Noël qui me disait qu'ils voulaient mettre leurs propres cendres dans les flacons. Et ça, est-ce que c'était la première fois que vous entendiez ça? Bien, il y a des gens qui voulaient mettre des cendres dedans, mais que des personnes achètent ça pour mettre leurs propres cendres, j'ai trouvé ça très, très spécial. Parce qu'ils venaient de faire le préarrangement, puis il n'y avait rien trouvé à leur goût. Ça fait que quand ils ont vu ça, ils ont été enchantés. On est dédié à tous les artistes et artisans de la région des Laurentides. Donc, on a prospecté, on a rencontré des gens qui font des choses qu'on ne retrouve pas dans Argentin, entre autres la reliure qu'on n'a pas trouvée, et puis sculpteur de cuir. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et comment est-ce que vous avez recruté des artistes qu'on retrouve ici? Il y a souvent des foires de tout genre, toute l'année. Alors, c'est à ce moment-là où on visite comme prospecteur, repéreur d'artistes, et puis qu'on peut au moins voir un premier jet de la création. Et puis, on rencontre l'artiste par après. Puis, il y a un jury qui passe sur tout ça, sur leur dossier, et puis qu'on décide si on les conserve ou si on tente notre chance à un autre moment. L'année passée, est-ce que vous vous rappelez le nombre de visiteurs qu'il y a eu durant le Souffle des Fêtes? On en a eu quand même pas mal, je dirais autour de 600, durant ce temps-là. Et on était en pandémie, donc on comprend qu'on a eu moins d'influence que ce qu'on espère cette année. Oui, cette année, quel est votre objectif? Est-ce que vous avez déjà pensé à 1000 visiteurs, peut-être? Au moins, oui. C'est faisable. C'est réaliste. C'est réaliste. Concernant les ventes aussi, quelles avaient été les recettes l'an passé des ventes? Par cœur, il me semble qu'on avait fait autour de 7 000 $ environ. Et puis, c'est sûr qu'on retenait aucune commission envers les produits vendus. Cette année, on demande 10 % de commission aux gens qui sont ici. Qui vont exposer leurs œuvres? Oui, c'est sûr. Alors, on est quand même un organisme qui respecte beaucoup les artisans. C'est pour ça qu'on demande une légère collaboration pour tout le souci d'organiser ça comme événement majeur. Et voilà. Et l'entrée pour venir pour les visiteurs, c'est totalement gratuit? Totalement gratuit. Il n'y a pas de passeport vaccinal, contrairement à la foire de Noël, qui est exigé? Non. Mais on a quand même une capacité de 25. Alors, c'est pour ça qu'on respecte ce nombre-là, idéalement. Et on compte régulièrement pour ne pas dépasser la capacité de la salle. Est-ce qu'il y aura des mesures sanitaires en place auxquelles on peut penser, outre celles qu'on connaît, donc la vache de main, port du masque? C'est ce qu'on respecte. Est-ce qu'il y aura un registre? Des fois, il y a des registres des visiteurs? On ne croit pas. On va voir l'affluence. On ne croit pas devoir faire ça pour l'instant. On écoute les nouvelles aussi, avec le développement des petits virus et des grands virus. Et puis, à ce moment-là, on pourra corriger si on doit le faire. Pourquoi, en terminant, les gens devraient se déplacer pour le souk des fêtes cette année? Parce que je pense que les gens ont le goût vraiment de découvrir et d'acheter du fait maison. C'est différent. L'expérience est différente quand on décide de s'enligner par là. Éthiquement parlant, c'est vraiment aussi encourager l'économie locale. Parce que c'est beau. On a vraiment de bons artisans, des beaux produits de calibre vraiment semi-professionnel. Donc, ça vaut la peine de venir déplacer. Puis, de connaître l'endroit. Les gens qui n'ont jamais connu la galerie, de faire un tour 76 rue Claide. Et puis, de constater qu'on a un petit bijou, je pense, en ville qui offre beaucoup de culture. Lors du souk des fêtes de la Galerie de la Route des Arts, il y aura également des tirages ainsi que de l'animation pour les enfants. Un atelier de fabrication d'étiquettes pour les cadeaux avec l'artiste Anne-Marie Boisvert sera offert gratuitement pour les petits et grands le 11 décembre de 13h à 15h. Et puis, on a un petit bijou, on a un petit bijou, on a un petit bijou, on a un petit bijou.